Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Certains dirigeants se sont forgés des réputations de dictateurs, prenant leurs citoyens pour des appâts. Au cours des 130 dernières années, certains de nos dirigeants ont été les architectes des génocides les plus horribles, des morts systématiques, des guerres brutales et des réformes politiques draconiennes. Et voici les amis 8 des dictateurs qui ont le plus marqué l'histoire. Alors, sans plus tarder, si vous êtes nouveau à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater aucune de nos vidéos. Allez, on commence. Yacoubou Gowen, homme d'état nigérien, a été président entre 1966 et 1975. Son règne fut marqué par la guerre de Biafara qui a tué plus de 100 000 soldats et plus de 2 millions de civils. Il a été destitué 9 ans plus tard par Moutra Mohamed. En tant que président de l'Ethiopie et du colonel d'Erg, milice communiste, Mengistie tué tout ce qui était contrôlé. Mengistie Ailem Mariam a dirigé l'Ethiopie de 1974 à 1991. Sa plus grande revendication de gloire est la terreur rouge éthiopienne qui était une campagne de répression menée par le DERG. Après la défaite de l'armée éthiopienne devant le front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien en mai 1991, Mengistie s'est refusé en Zimbabwe sous la protection de Robert Mugabe. Il a été condamné par Coutumas à la réclusion à perpétuité puis en appel à mort le 26 mai 2008. Le père de Kim Jong-de est l'un des dictateurs les plus sanguinaires de l'histoire. Il s'est bâti pour une économie planifiée qui permettait au gouvernement de prendre toutes les décisions pour le pays. Pour diverses raisons, le peuple nord-coréen ne l'a jamais aimé et son emprise sur le pouvoir était donc au mieux tenu. Pendant son règne, des camps de prisonniers étaient construits dans tout le pays pour contenir les masses croissantes de personnes qui s'opposaient à lui. Pol Pot était le leader du mouvement communiste au Cambodge. Il a tenté de nettoyer le pays et cela a entraîné la mort d'environ 1,7 à 2,5 millions de personnes. A la fin des années 1970, il a mis en place une politique appelée collectivisation agraire qui obligeait la population de la ville à se rendre dans les fermes pour faire un peu de travail et vice-versa pour les fermiers. Pol ne s'est pas contenté d'asservir son propre peuple. Il ne les nourrissait pas bien, leur donnait peu de soins médicaux et exécutait beaucoup d'entre eux. Léopold II était le roi des Belges et croyait au colonialisme. Il pensait que l'acquisition de colonies à l'étranger était essentielle pour un grand pays. Il a lancé une entreprise qui semblait bien fonctionner, l'International African Society. Un an plus tard, il se rendit au Congo avec cette compagnie, revendiquant un européen de terre 14 fois plus grand que la Belgique. Il a ensuite contraint les populations indigènes au travail forcé, créé une industrie du caoutchouc très active et maltraité ses travailleurs. Adolf Hitler était le chef du Parti nazi. Il fut le dictateur absolu de l'Allemagne de 1934 à 1945. Il a gagné le soutien en promouvant des valeurs comme le nationalisme allemand. Hitler a été nommé censélier en 1933 et a commencé le troisième Reich. Il était affamé de pouvoir et détestait les Juifs et les autres et voulait l'hégémonie en Europe. La militarisation nécessaire à la réalisation d'un objectif aussi élevé a conduit au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Les forces nazies ont systématiquement assassiné jusqu'à 17 millions de civils, dont environ 6 millions de Juifs et 1,5 millions d'euros. Joseph Staline fut le premier secrétaire du Parti communiste de 1922 à 1953. Après la mort de Lénine en 1924, il est devenu le dirigeant de l'Union soviétique. Staline n'a pas tardé à lasser une nouvelle économie qui a gâché la production alimentaire dans tout le pays. provoquant une famine massive. Entre 1922 et 1923, elle a atteint des proportions si catastrophiques que tout est allé de travers. Staline organisait une campagne paranoïaque pour tuer tous les gens qui s'opposaient à lui et ses cibles étaient souvent exécutées. En 1939, il a accepté un pacte de non-agression avec les nazis. Finalement, l'Allemagne a violé le pacte. L'Union soviétique s'est jointe aux alliés et ils ont fait 23,9 millions de morts. Le plus grand nombre de morts pendant la guerre. Mao Zedong était un révolutionnaire, un théoricien politique et un dirigeant communiste à la tête de la République populaire de Chine. Mao, bien controversé et encore largement considéré comme au sauveur de la nation. Au cours de ces cinq premières années au pouvoir, il aurait systématiquement tué entre 4 et 6 millions de personnes en les condamnant à mort ou en les envoyant dans les camps de réforme par le travail. Ces programmes sociaux, le grand bond en avant et la révolution culturelle sont les deux initiatives les plus désastreuses. La première était un effort d'industrialisation rapide de la Chine. Son objectif était de faire de la Chine le premier exportateur d'acier. Rien que pour ce programme, on estime à 20 millions de nombre de morts. Il y a le mouvement des sans-fleurs. Mao Zedong a demandé aux gens de venir lui dire comment ils devraient gouverner la Chine. Les intellectuels et libéraux ont mordi à l'occasion de lui dire ce qu'ils pensaient vraiment et ont été encouragés par le Parti communiste à le faire. Puis dans un changement soudain d'avis ou d'une mission incroyable, astucieuse pour faire sortir des détracteurs, le gouvernement a persécuté 500 000 d'entre eux, ce qui était considéré comme des penseurs dangereux. Ces politiques et ces puisses politiques de 1949 à 1976 ont causé la mort d'environ de 49 à 78 millions de personnes, selon plusieurs sources. Allez les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup intéressé. Si c'est le cas, partagez la vidéo à votre entourage. Et si vous êtes nouveau à la Chine, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater aucune de nos vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis merci et à très bientôt. Ciao !